Allez, c'est parti. Donc là c'est au choix, le problème c'est qu'on monte sur l'arrête du Geoffre, si l'oiseau n'est pas derrière, on n'aura pas d'oiseau. On va perdre du temps. Donc je ne sais pas. On monte sur le barbé. Et en fonction de la position de l'oiseau, on plongera au dernier moment tout terrain peut-être, c'est le mieux. Oui, vas-y. C'est parti. ... ... ... ... ... ... Voilà, on a des baies d'Erel et des marais, une nourriture très appréciée des lagopèdes. Et à cette saison, les oiseaux fréquentent souvent ces landines à Erel pour se gaver de baies, nourriture riche en sucre. Il y a un peu de nord qui se lève, allez là, allez aux airelles du roc des Isards. Là, on ne peut pas mieux en voir, on doit voir son jeu dans le corps et peut-être avec Jean, grâce à son antenne directionnelle, va approcher les oiseaux et en réduisant au fur et à mesure qu'il s'approche de l'oiseau, en réduisant l'intensité sur son récepteur, ce qui va nous donner une indication de la distance entre nous et les oiseaux, ça va nous permettre d'approcher assez près des oiseaux. On est à combien d'après toi Jean ? À peu près une cinquantaine de mètres. Voilà, là j'en recherche la direction pour laquelle il a le meilleur signal, tout en diminuant l'intensité au niveau du récepteur lorsqu'on se rapproche des oiseaux. Jean me dit qu'on est sur les oiseaux, on les a juste au-dessus là. On va avancer doucement. Jean, tu les vois vers le pêle ? Le petit pêle. Ok. C'est un oiseau d'origine arctique, effectivement, qui est arrivé aux Pyrénées lorsque les glaciers étaient à leur maximum et lorsque les glaciers se sont retirés vers le nord, il a eu deux possibilités, soit suivre le front de retrait des glaciers, soit monter en altitude, ce qui explique qu'on trouve du lac au paix dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et le radiopistage nous permet effectivement d'avoir des informations qu'on n'aurait pas sans cette technique. les déplacements, les causes de mortalité, les types d'habitats qu'ils recherchent, on peut trouver des nids également, on peut trouver des poules sur les nids grâce aux poules équipées d'émetteurs. Donc c'est vraiment une méthode qui est très très riche sur le plan des enseignements. Donc là, pour chaque localisation, on prend la position grâce au GPS qu'on reporte après dans une base de données ou un système d'information géographique pour retracer un petit peu les déplacements annuels de l'oiseau ou calculer son domaine vital au cours de l'année. Alors l'Université de Perpignan a fait un travail sur la génétique des populations sur l'ensemble des Pyrénées, et Nicolas Becq et Geron Boissier ont montré que les populations pyrénéennes étaient pauvres sur le plan génétique, et la population du Canigou-Karant-Saput-Chemal, donc ce chénon oriental, l'appauvrissement était encore plus accentué. Voilà, certainement dû au fait que la Cerdagne, le bassin de Cerdagne qui fait environ 18 kilomètres de large, représente une barrière aux échanges d'oiseaux entre la haute chaîne des Pyrénées et le chénon oriental. Voilà, donc au cours des dernières années, entre 2008 et 2012, on a profité d'un programme européen qui s'appelle Galipir pour réaliser des transferts de jeunes oiseaux depuis la haute chaîne orientale, dont les massifs de Puchpedros, enfin de Cerdagne espagnole, sur le massif Canigou-Puchman, dans un but justement d'améliorer un petit peu cette diversité génétique. C'est un oiseau caractéristique de l'étage alpin, et donc de son bon état de conservation. Et une des menaces justement qui pèse actuellement sur l'habitat de cet oiseau, c'est une des conséquences indirectes du réchauffement climatique, c'est le relèvement multitudinal de la végétation, de la limite supérieure de la forêt. On peut penser que si le climat se réchauffe, ce qui est en cours actuellement, la limite supérieure de la forêt va monter progressivement, et du coup l'étage alpin va se réduire au fur et à mesure de l'élévation intitudinale de la forêt. Et on peut penser qu'à terre, l'habitat du Lagopère alpin, pour les massifs les moins élevés, il va disparaître, puisque la forêt occupera à terme son habitat. Et là on a l'illustration devant nous, on voit que les petits pins commencent à gagner en altitude, on est à 2450 mètres, et on voit qu'il y a des jeunes pins qui sont des signes avant-coureurs justement de l'élévation de cette limite supérieure de la forêt. Là sur ta droite, on a un très très bon exemple, on voit que la forêt de pins accrochées, qui est assez dynamique dans le département, est en train de gagner l'étage alpin. Ceci dit, ça profitera d'autres espèces, puisque le Grand Tetra est un oiseau qui recherche lui les forêts de pins accrochées, et bien à terme il va être lui aussi favorisé par cette extension des forêts de pins accrochées. Donc c'est des équilibres un petit peu mouvants, ou des équilibres qui se font et qui se défont au gré de l'évolution des milieux, du climat, et aussi de l'effet de l'action des hommes. Tiens regarde, là on a une crotte de l'agopède alpin, qui montre bien le régime alimentaire, là on voit ça, c'est des héréles, héréles myrtilles, et ça se traduit au niveau de la coloration des crottes, là par cette teinte un petit peu brunâtre, des violacés des crottes, ça c'est assez caractéristique des crottes à cette saison. Tu vois, c'est ce que j'ai repassé un peu ce matin sur-dessus. C'est le bilan des localisations de l'agopède alpin, ce qu'on a fait aujourd'hui, non ? Ça c'est le bilan depuis le début septembre, donc tous les oiseaux qui ont été contrôlés avec les points GPS, les positions GPS. Je vais les reporter sur la carte et puis on va faire une ligne de relevé dans le fichier de cet oiseau là qu'on a contrôlé ce matin. Alors ici, donc je vais reporter les coordonnées, donc la longitude c'est 455,116 et la latitude c'est 4708,570. Donc là, le point vert indique la localisation où était l'oiseau ce matin, je vais zoomer. Donc on voit l'estagnol, le chalet des Cortadets, voilà le sentier qu'on a pris, le fondant de la perderie. On est passé sous le pic jaufre, on est monté sur le sentier et puis on est descendu et on est allé sur l'oiseau. Voilà, on est ici. Donc là, si on agrandit un peu, on voit que l'oiseau était un peu en dessous de 2450. C'est bien ce que relevait le GPS, 2445. Ça, ce sont les émetteurs qu'on met au lagopède. Bon, celui-ci, il a l'antenne cassée là. Puis on rajoute aux émetteurs des bagues colorées qui permettent d'identifier l'oiseau lorsque l'émetteur s'arrête au bout de deux ans. Ça nous arrive de recontrôler des oiseaux grâce à leur marque colorée sur les antennes. Ça, c'est très bon. Ouais, parce que c'est pas courant comme... Tu as vu la pâte ? Oui, oui. Même ce plan-là, on voit toujours souvent les oiseaux, c'est pas mal. Et puis alors ça, j'aime beaucoup parce que c'est une ambiance que quand on fréquente les places de champ, on a l'habitude de connaître le soir quand on est dans nos affûts. Les oiseaux, ça c'est les oiseaux qui arrivent sur la place de champ le soir. Donc la nuit est déjà là, mais on y voit quand même un ombre chinoise un petit peu. Et ça, c'est vraiment l'ambiance des oiseaux le soir sur la place de champ. Il faut être allé déjà sur... faire des comptages comme ça sur place de champ pour que ces photos parlent, quoi. Et on se tient au courant de toute façon ? Ça marche. Allez, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada